... Shalom, shalom et merci à vous d'être fidèles à Lumière du Monde Télévision. Qui est ce Dieu qui a le dernier mot devant toute situation ? Qui est ce Dieu devant qui rien n'est impossible ? Qui est ce Dieu qui guérit même les maladies que la médecine a consacrées ou à définitivement dire incurable ? Qui est ce Dieu devant qui toute personne gémissante trouve un repos ? Qui est ce Dieu capable d'appeler à l'existence et qui n'existe pas ? Qui est ce Dieu qui connaît la fin d'une chose avant son commencement ? Son nom est Jésus et ce Dieu mérite d'être adoré, célébré, élevé. C'est la raison pour laquelle cette émission n'existe qu'à plusieurs personnes. Au cours de leur vie, voient la main puissante de Dieu se manifester grandement et nous méritons en tant que chrétiens, en tant qu'êtres vivants, de lui rendre gloire. Et nous voulons le faire à travers cette émission. Gloire à Dieu, bienvenue à toutes et à tous. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Allé, Alléluia ! Allé, Alléluia ! Poussons des cris de joie ! Poussons des cris de joie ! Des acclarations ! Au revoir de toi ! Des acclarations ! Poussons ! Poussons ! Poussons ! Poussons ! Poussons ! Poussons des cris de joie ! Il est Seigneur ! Notre Dieu mérite la joie ! Chaleureux public, est-ce qu'on peut s'auvasionner nous-mêmes ? Public, est-ce qu'on peut s'auvasionner ? Merci pour votre présence, un peu ces rassures à chaque public. Chalam encore à toutes ces personnes qui nous suivent devant le post-récepteur, post-téléviseur. Ça fait plaisir de vous retrouver dans cette émission. Gloire à Dieu ! Vous aimez les prodiges, vous aimez également les miracles. Dieu que nous servons est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu continue de faire des miracles encore dans cette émission. Un autre témoignage pour booster, pour édifier davantage votre foi. Nous allons maintenant recevoir notre pasteur consultant. C'est lui avec qui nous allons analyser le témoignage du jour. C'est bien le docteur Siric Boyan-Apollinaire. Recevons-le par des acclamations. Chers publics, recevons. Chalam pastor, installez-vous confortablement. La même manière pour nous de commencer l'émission, c'est en musique avec l'orchestre. On s'écoute un cantique et c'est parti. Moi, je sais que Jésus est la vie. Il est le chemin, la vérité. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie. Je le sais par la foi. Je sais que Jésus est la vie Je le sais par la foi Je sais que Jésus est la vie Je le sais par la foi Je sais que Jésus est la vie Je le sais par la foi Je sais que Jésus est la vie Je le sais par la foi Je sais que Jésus est la vie Je le sais par la foi Alléluia Il est une source douleur de vie Intarissable et il coule à flot dans ma vie Je sais qu'il est la vie Alléluia Dans la voie touchée, ni même jamais vue Sur la terre où je vis Oui, je sais que Jésus est la vie Je le sais par la foi Sans la voie touchée, ni même jamais vue Sur la terre où je vis Je sais que Jésus est la vie Je le sais par la foi Sans la voie touchée, ni même jamais vue Sur la terre où je vis Je sais que Jésus est la vie Je le sais par la foi Sans la voie touchée, ni même jamais vue Sur la terre où je vis Oh oui, je sais que Jésus est la vie Je le sais par la foi Sur la terre où je vis Je sais que Jésus est la vie Je le sais par la foi Acclamons Jésus Christ Acclamons le roi des rois, le seigneur des seigneurs Le Dieu vivant et puissant C'est lui devant qui Rien n'est impossible Poussons, poussons, poussons le cri de joie Au nom des rois, au seigneur des seigneurs Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Public, vous allez rester dans cette position Nous allons recevoir notre invité du jour Il est d'origine nigériane Il totalise 20 années de ministère Au service de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ Il est marié et père de trois enfants Notre invité du jour se nomme Apôtre Emeka David Recevons-le par des acclamations L'apôtre va faire son entrée Sur le plateau Gloire à Dieu L'apôtre Emeka David Il va s'installer Shalom l'apôtre, installez-vous Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Alléluia 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 Gloire à Dieu Aplaudit l'Eésus Christ Merci Philippe, on va se rassoir Shalom pasteur Goyans et Ria Paulina, comment vous allez ? Vous allez bien ? Oui, très bien, par la grâce du Seigneur. Alors, le Dieu que nous servons est un Dieu incroyable, formidable, rien ne lui attend possible. Il est merveilleux et comme le groupe l'a chanté, c'est vraiment merveilleux de savoir que Jésus-Christ est la vie. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Ça fait plaisir. Alléluia ! Par adieu, par adieu. Apôtre Emeka, David, shalom. Oui, shalom. Vous allez bien ? Oui, très bien. Merci d'être sur le plateau de Gloire à Dieu. Merci. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Alors, dites-nous les nouvelles. Vous avez un témoignage à nous partager. Oui, j'ai un témoignage à partager pour la gloire de l'Éternel. C'est pas pour ma conversion. Comment Dieu m'a fait grâce. Comment Dieu m'a délivré et m'a sauvé. Allez-y, on vous écoute. Ok, il faut dire que j'ai connu le Seigneur quand j'étais à 8 ans. Voilà, ma tante m'a conduit au Seigneur. Mais à l'âge de 8 ans, j'étais sérieux, engagé. Et c'est à ce temps que le réveil est venu nouvellement dans mon village. Et on était combattus, on était frappés. Un village nigérien. Voilà, nigérien. Frappés, chassés de la maison, etc. Mais on était nus. Et puis, quand je suis arrivé au collège, rencontrer des amis, camarades, commencer à goûter la vie. Et c'est là que je suis rétrogradé. Je suis rétrogradé. Mais waouh, le diable a profité. Vraiment pour me... pour me détruire, chercher à me détruire, chercher à me tuer. Voilà. Il faut dire que d'abord, je suis de la famille Donald. Côté paternel, côté maternel. Côté paternel, c'est l'adoration des pitons. Voilà. Où il y a les pitons vivants. Où ils ont bâti une maison pour ces pitons. Et ces pitons se déplacent d'une manière mystérieuse. Voilà. Toutes les familles, partout où tu te trouves, ces pitons viennent te rendre visite. Physiquement. Par exemple, tu es en Amérique, tu es en Europe, tu es une femme. Les jours, tu t'enfantes dans la salle, dans la chambre de l'hôpital. Tu ouvres tes yeux. Première chose, tu vois qui vient te rendre visite. C'est les pitons. Depuis le pays nigérien, en Amérique ou en Europe, qui vient te rendre visite. Et ceux qui connaissent, ils disent, maman, tu es venue, tu as pris la nouvelle, et puis saluent les pitons, et puis paf, les pitons disparaissent. C'était les dieux que vos parents adoraient. C'était les dieux que vos parents adoraient. Et ces pitons m'ont fatigué, m'ont surveillé partout, tu vois, physiquement. Ces pitons ne les tuent pas. Quand tu les vois, tu lui parles, manier de les palais adoraient, et puis les pitons partent. Et ça m'a fatigué, ça m'a fatigué. Et puis côté partenal, il y avait cet hôtel qui était établi par nos grands-parents. Mais cet hôtel était établi avec le sein d'une vierge. Une vierge était enterrée vivant. Une vierge a été enterrée vivante. Voilà, pour établir cet hôtel. Et l'hôtel s'appelle hôtel fécondité. Dans nos langues, ça s'appelle homomo, c'est-à-dire fécondité. Et puis, ils ont tissé une alliance avec cet hôtel pour demander que l'hôtel, l'esprit, fasse en sorte que tout le monde, qu'il n'y a pas quelqu'un stérile dans la famille. Parmi notre femme et ceux qui vont marier pour rentrer dans la famille. Et puis, ça aussi, c'était un combat qui me réclamait même après mon mariage. Je n'avais pas d'enfant. Quatre ans après le mariage, même après ma confession, voilà, je n'avais pas d'enfant. Donc, il y a deux côtés, côté parents, mère et père, vous étiez déjà issus des familles très idolâtres. C'est ça. Alors, vous êtes arrivé au collège et là, le diable commence à s'emparer de votre âme. Voilà, arrivé au collège, maintenant, le diable a vraiment profité du fait que je suis rétrogradé. et la chéchère a vraiment nu ma vie. Voilà, trois fois, précisément, le diable a essayé pour tâmer ma vie. Deux fois, c'était par la mer. Une fois, on allait nager avec les frères, les amis. Moi, je ne sais pas nager, mais on allait quand même et je suis rentré dans l'eau. Bizarrement, l'eau n'était pas, c'est l'eau qui peut arriver ici. Mais les choses m'ont pris pour aller parce que c'est une rivière qui est connectée avec la mer. elle m'a pris et puis, j'ai vu que je commençais à noyer et jusqu'à ce qu'on ne me voit plus, on ne me voit plus mes mains. Les gens commençaient, j'ai entendu la voix des gens qui crient, il est parti, il est mort, il est mort. et puis, j'ai parti, j'ai parti foncer, foncer. J'étais conscient, je sais que c'est fini pour moi, je disais, mais c'est comme ça, c'est fini pour moi, etc. Et, miraculeusement, mes pieds ont touché quelque chose, c'est comme la mer de quelqu'un qui m'a projeté, profondément de l'eau, a projeté, puis je me suis retrouvé, déjà, c'était bizarre. Deux fois, ces choses se sont produites et puis une autre fois, ils sont venus pour tuer quelqu'un. J'étais là, à côté de la peste, c'est moi que les gens l'éliminaient, alors que ce n'était pas moi qui... Et Dieu aussi m'a sauvé dans ça. Quand l'ennemi a passé partout, il y a à côté de ces réclamations, de ces édoles, de ces hortelles, et puis il y a les côtés aussi physiques, physiquement, où l'ennemi cherchait à me tuer. Il y avait aussi cette femme, vraiment, qui a juré m'éliminer dans ma famille. Voilà, il y avait une scène qui s'est produite un jour. J'étais couché et puis il y avait coupé de courant ce jour-là. J'avais allumé les bougies, bougé et puis couché. Et à un moment, je sentais au besoin, pour aller au besoin. Je me suis levé au milieu de la nuit, quelque chose, ça m'a soulevé, soulevé, mais projeté à terre. qui c'est là ? Physiquement. J'essaie de me lever encore et les choses m'ont soulevé jusqu'au niveau des plafonds, m'ont projeté. Je vais crier, je viens m'attraper dans la gorge. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai mis la main pour chercher les bougies ? Je n'ai pas trouvé les bougies. Et puis, avant tout ce qu'aujourd'hui, je n'ai plus trouvé les bougies ni les mettre. Je me suis forcé, attrapé la porte, ouvri la porte, avec quatre pattes. Ma main était de l'autre côté de la maison. Je criais, maman, elle est sortie. Puis les choses m'ont quitté. Voyez, et puis... Et pendant toutes ces épreuves, est-ce que vous avez la conscience que Dieu était là pour vous ? Oui. Vu que vous avez rétrogradé. Oui, parce qu'il y avait aussi une expérience que chaque fois je vais dans une église, parce que je ne partais plus à l'église, chaque fois que je vais dans une église, il y a toujours ces messages qui sont, voilà, qui disent, Dieu t'appelle, Dieu t'appelle pour les servir. Dieu t'appelle. Chaque fois ces messages sont, c'est comme un mâteau, comme un tape dans la tête que c'est toi, c'est toi. Et à cause de ça, je quitte l'église. Peut-être un an après encore, je me retrouve dans une autre ville où je vais dans une église que je ne connais pas. C'est le même message qui m'a sorti et ça commence à me déranger. Là, c'est moi qu'il y a un appel, mais c'est quelque chose que je ne veux même pas attendre, je ne veux même pas attendre ce que je ne voulais pas faire parce que je veux pour moi, je veux avoir l'argent, je veux être riche, etc. Mais le diable n'est pas comme quand il a essayé par ses côtés de ses hôtels et ses choses, il n'est pas pu essayer de me tuer physiquement, il n'est pas pu. Maintenant, il m'a vraiment poussé dans les péchés, c'est-à-dire une vie de péché qu'on ne peut pas imaginer. Voilà, j'étais dans tous sortes de mauvais choses. D'accord, avant de poursuivre le témoignage, on va marquer déjà un arrêt avec le pasteur. Pasteur, déjà à ce stade, que dire de son expérience, de son parcours et ses parents sont carrément des idolâtres du côté de la mère, du côté du père, que des esprits qu'ils adorent, Isla le poursuit. Nous voulons rendre gloire à notre Dieu pour ce témoignage et bien du témoignage que nous aurons à entendre dans l'avenir. Ici, il est question de la vie. Souvent, nous nous trompons, et nous pensons que le diable n'existe pas. Quelques-uns même pensent que Dieu n'existe pas. Mais il faut que ce soit clair. Le diable existe bel et bien et il a un objectif clair. C'est Jésus qui nous révèle l'objectif du diable. Il le dit dans Jean chapitre 10 verset 10. Le voleur, il appelle le diable le voleur, il vient pour voler, pour égorger et pour détruire. Donc, c'est qu'il vient faire dans le monde des humains, c'est de les détruire. Quelquefois, on cherche le secours, mais on cherche le secours de la mauvaise façon. On pense que on peut avoir une relation avec le diable et s'en sortir. Mais lui, il ne vient pas pour nous accorder une bénédiction quelconque. Son objectif, c'est de détruire. Il y a de milliers de personnes dans notre société aujourd'hui qui font recours à la force du diable. Et je suis sûr que pendant que nous sommes ici et que ceux qui suivent cette émission comprennent qu'il y a des gens qui sont tourmentés, qui sentent la domination de l'ennemi sur leur vie et qui sont pratiquement des esclaves parce qu'ils ne sont pas libres. Mais béni soit Dieu. Jésus-Christ est venu pour nous affranchir et pour nous donner la vie et la vie éternelle. Merci. Merci à notre Dieu. Donc, voilà un jeune garçon qui a eu la grâce de connaître le Seigneur à l'âge de 8 ans. Ça, c'est la grâce de Dieu. Mais un moment après, il va prendre l'habitude qui n'est pas la bonne parce qu'il est au collège et il pense qu'il doit s'affirmer et tout ça. Et voilà que l'ennemi le prend dans ses pièges pour le malmener comme ce n'est pas permis du tout. Alors, il a souffert comme lui-même il a dit, il a souffert. Et tous ceux qui sont dans cette expérience de vie qui n'ont pas le contrôle de leur vie, nous voulons leur demander de suivre cette émission attentivement parce qu'il est question d'indiquer la voie, le chemin et d'indiquer le libérateur. C'est lui seul qui est capable de nous délivrer. Quelquefois, on veut avoir la délivrance et on va chez les charlatans mais le diable est un menteur. Il faut le dire, il est un menteur. Vous ne pouvez pas vous en sortir en allant chez un charlatan, un sorcier, quelqu'un qui va... Non, vous êtes toujours dans la cour du diable. la seule façon de sortir de cette cour du diable c'est de lever les yeux vers la croix. Jésus-Christ est le fils de Dieu. Il est le libérateur. Et à cette émission, nous voulons prendre l'autorité sur les oeuvres du diable pour dire qu'il est vaincu. Jésus l'a vaincu à la croix. Et à cette émission, nous fêtons la victoire de Jésus-Christ. Merci, pasteur. On va s'écouter juste un cantique et on reviendra pour la suite du témoignage de l'apôtre Emika David. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution Si tu n'as pas la paix Si tu n'as pas la joie Oh, si tu cherches la vérité Car tu ne sais où aller Moi, je veux te dire que Jésus peut t'aider Car Jésus est la réponse Jésus est la réponse Au monde d'aujourd'hui Il est la solution à des problèmes Oh, mon ami Il est le chemin Il est le chemin La vérité et la vie En ne lui pas de réponse Il est le chemin Jésus est la réponse Au monde d'aujourd'hui En ne lui pas de réponse Il est le chemin Si tu n'as pas la paix Jésus est la réponse Au monde d'aujourd'hui En ne lui pas de réponse Il est le chemin Si tu as des questions Qui n'ont pas de solution Si tu n'as pas la paix Si tu n'as pas la joie Oh, si tu cherches la vérité Car tu ne sais où aller Moi, je veux te dire que Jésus Que Jésus peut t'aider Car Jésus est la réponse Jésus est la réponse Au monde d'aujourd'hui Il est la solution à des problèmes Oh, mon ami Il est le chemin Il est le chemin La vérité La vie On ne lui pas de réponse Il est le chemin Jésus est la réponse Au monde d'aujourd'hui Si tu te poses des questions Je veux te dire que ce matin ou ce soir Il est le chemin Il est le chemin Il est le chemin Jésus est la réponse Il est la réponse Au monde d'aujourd'hui On ne lui pas de répondre Il est le chemin Il est le chemin Avec l'aujourd'hui Avec l'aujourd'hui Jésus Christ Jésus est la réponse Merci à tous d'être à cette émission Nous suivons le témoignage de l'apôtre Réméca David Au stade où on s'était arrêté Vous êtes au collège Et le diable maintenant va vous diriger vers d'autres choses Vers la dépravation Vers la dérive Oui Quand j'ai commencé à muser avec mes amis avec mes camarades J'ai commencé à me prendre à faire des mauvaises choses Et c'est de là Vraiment C'est parti Se plonger dans le péché Dans toutes sortes de mauvaises choses Commencer à fumer Fumer drogue Voler Se chercher les femmes Vraiment Tout ce que tu peux imaginer Tout ce que tu peux imaginer Même une fois Rentrer avec les amis Brouteurs Commencer à faire Tous ces actes Et puis Fumer Il y a même un jour J'ai été policé Mais pour suivre Avec drogue J'ai sauté Deuxième étage Sauté pour tomber Vous voyez Et puis C'était vraiment Même tenter Je kidnappais Les gens Vous avez kidnappé Les gens Non pas tenter Pas faire ça Je le dis Mais pousser seulement Aller faire Aller faire Tout ce qu'il peut me détruire Tout ce qu'il veut Comme il a essayé Et je fais Je fais Et puis Vraiment Il faut dire Que Dieu M'a fait La grâce Et dans ça Pendant que Vous étiez En train de faire Ces différents actes Vous n'aviez pas La paix du coeur Je n'avais pas En fait Il faut dire La cimence C'était s'aimer Quand j'étais petit Parce que c'est ça C'est ce qu'on appelle La cimence La destinée La cimence La cimence C'était Tous La vie Nous sommes tous A Dieu Ce qui appartient A Dieu Il y a toujours La cimence Il y a ces cimence Et puis Je peux dire Ce que l'ennemi a vu Il tenait vraiment A me détruire Vous voyez Mais Bizarrement Quand J'étais dans les péchés Il y avait Ces voix Qui venaient Pour me dire Si tu meurs dans ça Tu vas à l'enfer Il y a une voix Qui vous disait Chaque fois Quand j'ai Cigarette Bien droit En temps de fumer Quand je sois avec une femme La voix vient Me dire Si tu meurs dans ça Tu vas à l'enfer Il y avait ça Mais malgré ça Même Les demis Me poussaient A faire A faire Tout ces mauvaises choses Tout ce que tu peux imaginer Et puis Alors que Mon enfance Je suis grandi En tant qu'un enfant Bien que tout le monde Parlait de moi Intelligent Brillant à l'école Mais là Les gens croyaient Quand on dit aux gens Que Je suis en train de faire Non c'est pas moi Vous voyez Et puis Je ne sais pas Même à la veille De ma convention J'ai bu 18 poutées De Guinness 18 poutées A la veille De ma convention Souler Avec femme Vraiment Et tout ça C'était poussé Par le mauvais esprit On va s'arrêter là Pasteur Il le dit lui-même Il le faisait À contre-cœur C'est comme s'il y a un esprit Où les esprits le poussaient À agir de la mauvaise manière Il est écrit Il est écrit dans l'épître de Paul aux Éphésiens Au chapitre 6 Il est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang Mais contre les dominations Mais contre les dominations Contre les autorités Contre les princes de ce monde des ténèbres Contre les esprits méchants dans les lieux célestes Donc c'est clair que le chrétien doit comprendre cela En tant que chrétien nous sommes dans un combat spirituel Quand on perd cette réalité de vue Eh bien l'ennemi fait de nous ce qu'il veut Et comme nous avons lu tout à l'heure Dans l'évangile de Jean chapitre 10 verset 10 Lui il poursuit son objectif Son but c'est de détruire Donc il est sans pitié Pour toutes ces choses là Il est sans pitié Donc nous voulons souligner que C'est vrai que la vie est difficile Mais le chrétien Nous le sommes par la grâce de Dieu Nous sommes par la grâce de Dieu Mais il faut comprendre Que nous sommes dans le combat spirituel Avec les esprits méchants dans les airs Et nous devons nous couvrir du sang de Jésus Nous devons utiliser la parole de Dieu Comme l'épée Pour que nous puissions avancer Parce que si vous vivez votre vie chrétienne De façon, que dire Si nous vivons la vie chrétienne Comme si nous n'étions pas dans le combat Eh bien l'ennemi remportera la victoire sur nous Mais lui ce qu'il veut c'est De permettre qu'on meure dans le péché Et manquer le ciel Malheureusement il y a des gens aujourd'hui Qui sont chrétiens Leur objectif c'est pas pour aller au ciel On est chrétien pour avoir une femme On est chrétien pour avoir un mari On est chrétien pour avoir ceci, cela Bon ce sont des choses qui sont importantes Mais notre objectif là Nous sommes chrétiens pour aller au ciel Pour aller au ciel Et une fois qu'on perd de vue Le combat qu'on doit mener pour aller au ciel L'ennemi va profiter pour vous amener en enfer Mais béni soit le Seigneur Amen Béni soit le Seigneur Qui vient toujours à notre secours Et quand nous l'invoquons Quand nous demandons à Dieu De venir à notre secours Il vient véritablement à notre secours S'il y a quelqu'un qui est en train de nous suivre Et qui est dans cette situation Qui se reconnaît dans le témoignage Que notre frère a donné de rendre Nous voulons lui dire De s'appuyer sur Jésus-Christ S'appuyer sur Jésus-Christ Pour aller au ciel Pour aller au ciel Pour aller au ciel Merci pasteur On va poursuivre le témoignage Et cet esprit de piton ravageait tout ce que vous gagnez Et tout argent que vous gagnez L'esprit de piton Apprenait cet argent Oui cet esprit de piton Mais surveillait partout Il y a des fois À 7 ans j'étais sous moto Et je vois les pitons Viens barrer la route Et s'arrêter Et comme tu ne peux pas les tuer Et je m'arrête Tu lui parles Et doucement Et ça va Et dans l'affaire Je me suis mis dans l'affaire Et tu peux avoir des millions aujourd'hui Et demain tu perds tout L'esprit envalait tout Et puis Dans la maison Dans la maison Tu tournes Tu vois les pitons dans les chambres Où ça quittait pour rentrer dans les chambres Tu ne sais pas Maison clôturée Cimentée Avec portail Dans les chambres Femmées avec les portes Regarde tu vois les pitons Il y a un vieux Chez nous on l'appelle Il vient lui parler Et puis il prend les pitons Dans l'esprit vous tourmentez Il apparaissait partout Mais Même ce qui Bon je ne vais pas dire C'est bizarre À 7 ans c'était bizarre Même après ma conversion J'ai continué à vivre Cet esprit là Mais cette fois-ci Quand j'ai fait mes yeux Je vois les pitons Quand j'ai dans le sommet Je vois les pitons Et un jour même J'étais parti au village J'étais avec ma mère 20 minuit On était en train de causer Pour commencer à prier Et il y avait coupé des courants Et tout ça Ma mère qui a remarqué Il y a quelque chose Qui est devant toi Elle allume les torches Des portables C'est le piton Il y avait ma mère Il a laissé tout le monde Vienne devant moi Pour s'arrêter Mais cette fois-ci C'était électrocuté Devant moi Vous voyez Et c'est là Je dis Mais je suis névé Je dis Non c'est pas normal Je suis enfant de Dieu Mais là je suis donné ma vie à Jésus Mais pourquoi ces pitons Viennent toujours physiquement On va retourner un peu dans le passé Pour savoir comment est-ce que vous acceptez Le Seigneur véritablement Alors du Nigeria Vous décidez maintenant De prendre le chemin de l'Europe Voilà Voyager Et puis Avec mes frères On s'est attendu Que j'ai pu se quitter le pays Je voyage Parce qu'il y avait tous ces problèmes Et puis Je suis décidé pour passer par la Côte d'Ivoire J'avais une somme d'argent J'ai tout vendu Et arrivé Je lui ai donné l'argent A quelqu'un qui devait m'aider Avoir les papiers Et il a fui avec l'argent Et j'étais bloqué Voilà Et là aussi Je me suis tenté Pour trouver des gens Et puis tenter encore Rentrer dans ces mauvaises choses Dans tout des brouteurs Comme je viens de dire Tout ce qu'on peut imaginer Pour avoir toujours l'argent Pour continuer Et je n'ai pas pu Et à un moment J'étais bloqué Je ne pouvais plus retuner Parce qu'il n'y a plus rien Je ne pouvais plus continuer aussi Et un jour J'étais fatigué Découragé Abattu Et je me suis enfermé Dans la chambre J'ai commencé à faire Des analyses Pas ma vie Commencement Dusqu'à là Où je suis arrivé Et j'ai commencé à pleurer Et voici Une fois qui est venue Auditement Il m'a appelé Par mon aimé Je regarde Et la voix me dit Est-ce qu'il y a quelque chose Tu peux faire encore Pour toi-même La voix me dit Si tu penses Tu peux faire encore Quelque chose Pour t'en sortir Je vais te laisser Je l'ai non Ce n'est pas qu'il ne m'aime pas Mais je réponde Je l'ai non Je ne peux plus Je n'ai tout essayé Je ne suis fatigué Je ne peux rien Je ne peux plus faire quelque chose Et la voix m'a dit Maintenant Il faut t'abandonner Au Seigneur Amen C'est comme ça Comme je l'ai dit A la veille J'ai fait 18 boutons de Guinness A la veille Et puis Je me suis levé J'ai appelé Un ami Qui me parlait De son église Et de son pasteur Et c'est parce que C'est moi qui l'ai appelé Pour dire Amen moi C'est ton pasteur Il était étonné Et il m'a connu Son pasteur Je suis arrivé Rentré dans le bureau Du pasteur Le pasteur m'a reçu Et je lui ai expliqué Un peu La vie Et après La vie Il a commencé A me parler Prêcher Et pendant Que j'ai été Tant de me prêcher Un coup Dieu a ouvert mes yeux J'ai vu un écran Géant devant moi Et dans C'est mon écran C'est ma vie Que je vois Qui commence à Passer Un à un Tous les mauvais Actes Que j'ai posé Tous les Les actes Les méchants C'était Comment je volais Comment je Tout ce que Je faisais Fumer Tout ces choses Et j'étais Trôné C'est comme C'est moi Qui a fait tout ça Mais les choses Déroulaient Comment je peux Faire les choses Comme ça Comment je peux Être méchant Comme ça Comment je peux Être mauvais Comme ça Au fur et à mesure Les choses Se déroule Les choses Et maman Je ne pouvais plus J'ai mes vues Michants J'ai mes vues Vraiment Mauvais J'ai mes vues Sales Et je commençais A crier Je commençais A pleurer Les pasteurs Me regardent J'étais à terre Pleuré Et après Je me suis levé Je me suis levé Je lui ai dit Pasteur Conduis-moi Jésus Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Je lui ai dit Conduis-moi à Jésus Je lui ai dit Je lui ai dit Je lui ai dit Répète après moi Et je lui ai commencé A répéter après lui Et en le faisant Immédiatement Il y a eu Cette convention Automatique D'abord Quelque chose M'a quitté Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Quelque chose M'a quitté Et c'est comme Qu'est-ce qui Vient de m'arriver Tout le pensé De péché Pensé M'a quitté Tout le désir De tout ce que Avant je ne pouvais pas Faire 5 minutes sans fumer Il y a toujours Un paquet de cigarettes De drogue dans ma poche Mais tout ce désir M'a quitté Comme quelqu'un Qui vient d'arriver Dans ce monde Qui ne connait rien Instantanément Qui ne connait rien Qui ne connait rien Qui ne connait jamais péché Qui ne connait jamais Qu'est-ce qui Il y a cette joie Qui m'a rempli Et la voix Une voix intente Qui commence à me parler Et dit Tu es né de nouveau Si tu me mets tout Si tu t'en vas aussi Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Mais c'est comme ça C'est parti Ça fait plus de 20 ans Aujourd'hui Alléluia On va s'arrêter là Pasteur On arrive carrément À ce point À ce clou Il accepte réellement Le Seigneur Il en avait marre Il ne pouvait plus Et cette voix-là Qui va se faire persistante Il va décider de suivre Le Seigneur Et te donner à Jésus-Christ On aura donc Gloire à Dieu Pour cela Mais nous savons Que ce que le Seigneur Dit est vrai Il dit Je vous donne le pouvoir Sur les scorpions Et sur toute la puissance Des ténèbres Il a dit aux disciples Quand ils montaient au ciel Allez par tout le monde Et annoncez la bonne nouvelle Voici les signes Qui vous accompagneront À mon nom Vous chasserez les démons Le piton C'est un démon C'est un serpent On ne peut pas jouer avec lui Il faut qu'il soit chassé Et béni soit Dieu Il a rencontré plus fort que lui Et il ne pouvait que Se chercher quelque part Il ne pouvait que Se chercher quelque part Mais maintenant La vie de notre frère Est sécurisée Autant qu'il sera toujours Avec le Seigneur Qui marchera dans la voie De la parole de Dieu Ce piton-là N'a plus de pouvoir sur lui Amen Il n'a plus de pouvoir sur lui Et c'est cela La nouvelle naissance La vie avec le Seigneur Ce n'est pas du Est-ce que Non C'est une réalité Quand on rencontre le Seigneur On sent sa présence Dans notre cœur On sent la paix de Dieu Dans notre vie Ça Tout chrétien doit expérimenter cela Si vous êtes chrétien Et que vous n'avez pas Cette assurance De la présence de Dieu Dans votre vie Je pense que vous avez besoin De vous examiner encore Il a dit Je suis avec vous tous les jours Jusqu'à la fin du monde Et le Seigneur Il est avec nous Et la parole Que nous annonçons Ce n'est pas notre parole Mais c'est la parole de Jésus Et c'est la parole De délivrance C'est pourquoi A cette émission Gloire à Dieu Le Seigneur se manifeste Il glorifie son nom Parce qu'il est venu Pour sauver Tous ceux qui sont perdus Amen Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Vous acceptez le Seigneur Par la suite Vous vous mariez Autre épreuve Problème d'enfant Oui Après avoir accepté Le Seigneur Même jour Je me suis inscrit A une émission biblique Parce qu'il y avait Cet appel Depuis Et puis J'ai commencé A suivre la formation Après C'est là A 2005 Je me suis marié Je me suis marié Mais après Le mariage Un an Deux ans L'enfant Ne venait pas Et puis Quatre ans Il n'y a pas enfant Et à ce temps Dieu a commencé Déjà à m'utiliser J'ai pris pour les gens Par Mon canard Par la grâce de Dieu Il y a eu des gens Qui ont eu des enfants Qui cherchent un enfant Mais ça fait quatre ans Il n'y a pas enfant Les gens commencent à parler Qu'est-ce qu'il y a Et puis Un jour J'étais en train de prier Là j'étais au Togo On était allé pour Planter une œuvre Là Et La voix M'a parlé Il dit Retourne dans la maison De ton père Là-bas je vais te parler Et En même temps Après La voix Il se retourne au pays Et je suis allé directement Au village Il y avait un programme Après le programme Je suis parti au village Et la voix Il me dit Appelle ton père J'ai appelé mon père Ma mère J'étais accompagné Par un Par un 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 Qui est dans la délivrance Et j'appelais minuit Et la voix Me dit Demande ton père L'idole C'est une idole C'est une idole C'est qu'il y avait parlé Là L'idole de fécondité De te rencontrer L'histoire de cette idole Et c'est là Mon père a commencé A me parler Il dit C'est les grands-parents Qui ont installé Cette idole Comme je dis Avec un vieil Intérêt Vие vivant Ils ont l'alliance avec tous les enfants Même les enfants qui n'étaient pas encore nés Pour que tout le monde sait les doles Et arrête tous les doles A sûr que personne est stérile Ok Et puis Et à même temps l'enfant m'a dit Maintenant vérifie Et cela j'ai vérifié J'ai vu que c'était moi Ma petite soeur qui vit après moi Et ma tante qui m'a conduit jusqu'à 8 ans Nous trois mariés Mais ils n'ont pas enfant Les autres ont eu des enfants Nous trois qui mariés Convétis Nous trois qui sont convétis dans les grandes familles Mais les autres qui ne sont pas convétis Ils ont eu des enfants Ils ne savent plus quoi faire avec les enfants Et puis la voix m'a dit Voici d'où vient Il dit parce que vous avez accepté le Seigneur Mais il y avait l'alliance qu'ils ont tissée Au nom de tout le monde Qui n'est pas encore brisée Et c'est là que la voix m'a dit Lève-toi et traite cela Là je n'ai pas perdu le temps Je suis allé en même temps chercher ma femme Et il y avait un ami qui est dans le domaine À ce temps Dieu m'a déjà appelé dans le domaine des délivrances Mais là quand tu es un minote Il faut quelqu'un pour te libérer J'ai appelé un ami Qui aussi dans le domaine pour dire Voici ce que Dieu vient de révéler Accompagne-moi Et c'est là il m'a accompagné On est allé au village Là face sur les choses Et il a commencé à prier pour nous Pour nous déconnecter de toutes ces alliances Briser ces liens, ces influences Et les réclamations sur notre vie Et après cela même moi Ma femme est tombée enceinte Alléluia Aujourd'hui nous sommes Trois enfants La grâce de Dieu C'est comme ça on a eu la victoire Mais il y avait aussi ce côté des sépants Comme tu l'avais dit Après la confession Quand je ferme les yeux Je vois les choses Je te dis Et j'étais allé au village J'ai vu les sépants Qui sont venus devant moi Là j'étais fâché J'ai dit à Dieu Non Ça c'est pas normal À ce niveau là Et les sépants Dieu m'a dit C'est parce qu'il y a aussi des alliances Parce que c'est une alliance Qu'ils ont tissée du côté maternel Que tous ceux Qui sont adhocés Ces sépants là C'est leur maman Ok Que les sépants suivent Tout le monde C'est ceux qui donnent ces sépants Les droits légals Ils opèrent sous le droit légal Et c'est là que j'appelais encore un ami On allait s'écouter avec ma mère On a traité cela Avant cela Avant C'est ça Avant D'aller traiter cela Il y avait vraiment Tout ce que j'ai vu Tout commence Le ministère Les choses commencent à évoluer Un coup Tout tombe On commence encore A reprendre encore Un coup Tout tombe Il y avait cette expérience Côté financier Côté ministériel Etc Mais quand Mon ami m'a accompagné Avec ma mère Avec ma soeur Tout le monde Allait la nuit Il a fait délivrance De la famille Pour nous libérer De ces liens Depuis ces jours On ne voyait plus les pitons On ne voit plus ces choses Financiellement Ministriellement Les choses ont commencé Alléluia Alléluia Car à Dieu Car à Dieu Passer Apollinaire Nous sommes carrément À la fin du témoignage Que rutenit Que dire de la suite Certainement Il a accepté le Seigneur Par la suite Épreuve Problème d'enfant Dieu lui donne encore La solution Et il a délivré De toute histoire de pitons Dieu l'a conduit Sur le chemin De la victoire Il l'a conduit Sur le chemin De la victoire Et ça C'est le signe De la bonté De Dieu Je crois Dieu voulait Qu'il comprenne D'où lui Il vient Et quelles sont Les alliances Qui ont été tissées De façon générationnelle Dans sa famille Dieu voulait Qu'il comprenne cela Une fois qu'il a compris cela Qu'il a pris la position De demander à Dieu De lui accorder la délivrance Et bien automatiquement Le Seigneur a agi La conversion Doit être totale Elle doit être totale Et quelquefois Si vous venez D'une famille Où il y a Des pratiques De la divination Ces choses comme ça Je pense Qu'il faut Prendre le temps De faire face A ces choses là Pour que Et bien La délivrance Soit totale Il ne faut pas Survoler Les choses De cette façon là Il ne faut pas Survoler les choses Il faut aller En eau profonde Dans notre relation Avec le Seigneur Il faut que Le cordon Ombilical Je vais parler De façon spirituelle Ce qui nous lie A nos A nos ancestres Tout cela Il faut que Toutes ces choses Soient rompues Parce que Quelque part Il y a Des chrétiens Qui ne sont pas Conscients De ce combat Spirituel Et Qui Traînent avec eux Et bien Certaines choses Où Quand ils ne sont pas Assez forts L'ennemi A encore De l'influence Sur leur vie Mais nous voulons Profiter De ce micro Pour dire Que Jésus Est tout puissant Qu'il ne faut pas Avoir peur Le diable Est un menteur Et il y a toujours Un point De le défaire Totalement Parce que La victoire De Jésus Elle est Totale Et bien Ce n'est pas une victoire Partielle Elle est totale Même si le diable Essaie de Jouer encore Son jeu De ruses De tromperies Il faut savoir Que la relation Avec le Seigneur C'est la meilleure C'est la chose Qu'il faut Pour vivre sa vie De façon pleine De façon totale Et Pour glorifier Le Seigneur Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Merci apôtre Emeka David Je rappelle Vingt années maintenant De ministère Marié Et père De trois enfants Pasteur C'est la fin de l'émission Un message D'espérance Et d'espoir Pour ces personnes Qui traversent Les mêmes épreuves Que l'apôtre Emeka Nous parlons de Jésus Et la Bible dit Que Jésus Est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Ce qu'il a fait hier Il le fait encore Aujourd'hui Jésus est vivant Il est venu Pour apporter La délivrance Pour apporter La restauration Pour nous permettre De passer De la mort A la vie De l'esclavage Spirituel A la délivrance Donc Nous voulons Nous adresser A tous ceux Qui vivent Des situations Qui ne comprennent pas Peut-être Vous n'êtes pas chrétien Ou peut-être Que vous dites Que vous êtes chrétien Mais vous voyez Que votre vie N'est pas Ce que vous espérez Eh bien Il faut se tourner Vers le Seigneur Il faut se tourner Vers le Seigneur Il est celui Qui rompt Les liens Des ténèbres Il est celui Qui a écrasé La tête du serpent Et il est celui Il est notre victoire Donc nous fêtons Comme je l'ai dit À l'entame De cette émission Nous fêtons La victoire La victoire Du Seigneur Sur la vie De notre bien-aimé Mais à tous ceux Qui nous suivent Nous disons Que Jésus Est vivant Et Jésus Est prêt À agir À les libérer Totalement Pour que tout soit heureux Et que tout soit heureux Pour toujours Il ne faut pas Avoir peur Du Piton C'est un serpent Mais animé Par l'esprit Du démon Il ne faut pas avoir peur Du diable Il ne faut pas avoir peur De Satan Il ne faut pas avoir peur De tout De toutes ses actions Parce qu'en Christ Nous avons l'assurance Nous avons la sécurité Nous avons tout Parce que nous sommes Les enfants Du Dieu vivant Ce n'est pas le diable Qui a créé le monde C'est Jésus Qui a créé le monde Le diable C'est un menteur Eh bien C'est un voleur Il prend les choses Par ruse Ou bien par force Mais Jésus Est tout puissant Jésus est tout puissant Ayons confiance En notre Seigneur Et vivons la vie Par son esprit Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Merci encore Apôtre Emeka David D'avoir accepté Notre invitation D'être passé Sur notre plateau Cette émission Est arrivée sur notre site Internet Trois fois Mais aussi Sur notre page Youtube LMTV Et continue de vous abonner De façon nombreuse Sur nos différents pages De réseaux sociaux Facebook Twitter Instagram L'émission On va prendre fin Mais avec le public On va fortement salvationner Extraordinaire Et merveilleux public On va fortement salvationner Chaleureux public Avec vous On va passer Un temps agréable Alléluia En se donnant de vous La semaine prochaine Pour un autre épisode De Gloire à Dieu D'ici la portez-vous bien En terminant musique Avec l'orchestre Alléluia Alléluia Ne me cercer plus là-bas Dieu a changé mon adresse Ne me cercer plus là-bas Il y a longtemps que j'ai déménagé Ne me cercer plus là-bas Dieu a changé mon adresse Il a changé mon adresse Ne me cercer plus là-bas Il y a longtemps que j'ai déménagé Ne me cercer plus là-bas Il y a longtemps que j'ai déménagé Il va me prendre Il va m'arranger Il va me positionner Jésus m'a pris Il m'a arrangé Il m'a repositionné Il va me prendre Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner Il va te prendre, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner Alléluia, si Jésus t'a repositionné, alors ce sont des fleurs de danse. Alléluia, c'est Jésus qui fait ça. Alléluia, c'est Jésus qui fait ça. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Alléluia, c'est Jésus qui fait ça. Alléluia, c'est Jésus.